Hey salut tout le monde c'est Alexuki et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Tinari, le premier personnage 5 étoiles d'Andro du jeu. Mais avant de commencer cette vidéo je te dis juste à m'excuser en avance si jamais il y a moins d'énergie que d'habitude dans cette vidéo et pour les futures vidéos qui vont arriver dans les prochains jours. Actuellement j'ai rechoppé une angine du coup j'ai assez mal à la gorge donc du coup je ne vais pas pouvoir trop élever la voix dans ces prochains jours. Et du coup il est possible que le live que j'avais prévu ce soir sur Twitch soit annulé ou repoussé à demain. Ou alors si demain je ne vais pas mieux ce sera plutôt repoussé pour le samedi ou en tout cas mon prochain live sera le samedi. On verra bien n'hésitez pas à venir sur mon discord pour être au courant de tous ces changements je vous tiendrai au courant là-bas. Mais bref aujourd'hui on est là pour parler de Tinari, voir un petit peu ses capacités, éventuellement un petit peu son potentiel. Même si évidemment les nouveaux personnages je préfère attendre de pouvoir les tester pour donner un avis final sur eux. Je ne peux pas vous dire si Tinari sera un personnage broken ou naze avec les informations qu'on a aujourd'hui. Il nous faut les chiffres, il nous faut le personnage entre les mains pour savoir s'il vaut vraiment le coup leur vente. Donc du coup Tinari, Tinari nouveau personnage d'Endro, l'un des premiers personnages d'Endro qu'on va avoir. Et la description du personnage est que c'est un personnage qui inflige une grande quantité de dégâts dévastateurs de façon régulière. Oui en effet ce qu'il faut savoir avec Tinari c'est que ce sera un personnage d'épée. C'est un personnage qui est là pour faire des dégâts et c'est un personnage qui est très très simple de compréhension. Et juste ici nous allons avoir les matériaux d'élévation du personnage. On a très peu de choses qui sont préformables puisque évidemment c'est un personnage d'Endro et on n'a pas encore accès aux pierres d'Endro. On aura aussi besoin de plantes et de livres de Sumeru donc ça on ne pourra les avoir que en 3.0. Mais il y a deux choses qu'on pourra farmer en avance. Ce sont les loots de Shrugun Raiden, le boss hebdomadaire, si vous voulez augmenter ses aptitudes au-dessus du niveau 6. Mais on a aussi les loots de Fongus qui sont farmables dans le gouffre. Comme vous pouvez le voir ici ce sont les endroits où vous pouvez farmer ce mob. Donc si vous voulez déjà vous préparer pour l'arrivée de Tinari vous pouvez déjà farmer ces mobs tous les jours. Pour les capacités de Tinari, bon évidemment c'est un archer qui pourra faire des enchaînements d'attaques normales. Mais ce ne sera pas le focus avec le personnage, je pense qu'on ignorera totalement ça. Nous ce qui nous intéressera le plus ce sont ses attaques chargées qui amènera du coup un gameplay qui est très similaire à celui de Ganyu. Même si ses attaques chargées sont plus similaires à celles de Yoimiya. Puisque ses attaques chargées se feront en deux charges. Il y aura la charge classique de tout archer. Donc si vous avez cette première charge vous allez pouvoir tirer une flèche classique qui fera des dégâts de l'élément du personnage. Donc Dendro ici avec ce personnage. Et on aura une seconde charge qui nous permettra de tirer une flèche florale qui inflige des dégâts d'Endro. En touchant elle génère quatre flèches fleuronnées qui poursuivent automatiquement les ennemis pour infliger des dégâts d'Endro. Donc le gameplay de Tinari sera très similaire à celui de Ganyu. C'est à dire qu'on fera beaucoup d'attaques chargées. Ce sera la majorité des dégâts qu'on fera avec lui. Mais comme je vous l'ai dit le système des attaques chargées de Tinari sera pas trop comparable à celui de Ganyu. Mais plus à celui de Yoimiya qui a une attaque chargée qui est à tête chercheuse. Pour la compétence élémentaire de Tinari mine de Vijnana Fala. Ça va être très compliqué de prononcer tous ces noms. Donc Tinari lance un écleur de Vijnana en avant. Infligeant des dégâts d'Endro de zone. Et créant un champ de Vijnana Kanda qui crée des illusions mystérieuses qui narguent les ennemis et attirent leurs attaques. Donc globalement ce qu'il faut comprendre c'est que ça va nous générer une zone qui fera des dégâts que au lancement. Cette zone ne fera pas de dégâts continu. Et les ennemis qui seront dedans seront attirés. En tout cas verront des illusions. Donc du coup ils ne vous attaqueront pas. Ils ne vont pas se focus sur votre Tinari. Donc ça c'est une bonne chose. Mais le principal intérêt de cette compétence élémentaire. D'ailleurs je ne sais pas combien elle génère de particules. J'ai cru en voir deux mais ça doit être deux ou trois. Mais l'élément le plus important de cette compétence c'est que Tinari gagne l'effet suffision de Vijnana. Qui diminue le temps de charge des flèches florales de 2,4 secondes. Cet effet se dissipe une fois la durée terminée. Ou si Tinari a tiré trois flèches florales. Donc après avoir lancé votre compétence élémentaire. Vous allez pouvoir enchaîner vos attaques chargées. Comme vous pouvez le voir juste ici. Et bien on peut les enchaîner. Un petit peu comme quand on a une certaine constellation de Ganyu. On utilise notre compétence élémentaire. Et ça nous permet de tirer une flèche chargée instantanément. Sans avoir à viser. Donc ça c'est vraiment très très pratique. J'aime bien cette capacité. Même si ça aurait pu être bien que celle-ci fasse des dégâts en continu à Nemo. Pour une bonne application d'Endro. Plutôt pas à Nemo. Excusez-moi je ne suis pas habitué à cet élément. Mais bon après sinon ça aurait été un petit peu trop fort. Et enfin l'ulti de Tineri qui va être extrêmement simple. C'est un burst classique. Vous allez l'utiliser pour faire juste des dégâts. Rien de plus. Donc concentre la puissance de toutes les graines. Pour tirer six flèches de Lian. Qui poursuivent les ennemis. Pour infliger des dégâts d'Endro. Et en touchant les flèches de Lian. Génère une seconde vague de flèches de Lian. Qui poursuivent également les ennemis proches. Pour infliger des dégâts d'Endro. En touchant. Donc pas grand chose à dire sur cette capacité. Sachant qu'on ne connait pas les passifs du personnage. Je ne sais pas si ça apportera quelque chose grâce aux passifs. Ils n'ont pas été révélés officiellement. Donc on ne va pas en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc maintenant en sachant tout ça. Quels seraient mes pronostics en termes d'armes. Artefacts et équipes. Qu'on pourrait faire avec Tinari. Même si la partie équipe va être assez compliquée. Puisque nous avons ce nouvel élément d'Endro. Et on n'a pas encore pu tester les réactions élémentaires. Donc ça va être vraiment purement de la spéculation. Concernant les teams qu'on va pouvoir faire avec lui. Je pense que étant donné que son gameplay est très similaire à Ganyu. Les armes qui iront pour lui. Seront les mêmes que pour votre Ganyu. Bon déjà je pense que sa meilleure arme sera l'arme 5 étoiles. Qui va être en bannière d'armes juste à côté de lui. Bon c'est comme d'habitude. Mais je pense que tous les autres arcs 5 étoiles du jeu. Vont très bien aller avec lui. Sachant que bon les arcs sur ce jeu. En 5 étoiles en tout cas sont tous très très forts. Que ce soit l'étoile polaire. La pulsation du tonnerre. L'arc d'Amos. Aile de la voûte d'azur. L'arc de Yelan. Bon tous ces arcs sont excellents. Donc je pense qu'ils iront sur votre Tinari. Au niveau des armes 4 étoiles. Très sûrement que l'arc d'exorcisme. Pourra aller avec lui. Si on n'a pas envie d'utiliser son ult. Sans doute que la lune paisible pourrait aussi aller avec lui. Vu qu'il a un gameplay d'attaque chargé. Nous avons l'arc de roche noire. L'arc du battle pass. Ces deux armes vous donneront des stats critiques. Pour faire vos dégâts. Et si ça se trouve. On pourra aussi utiliser le lance pierre. Qui est une très très bonne arme free to play. Pour les archers. Notamment pour Yoimiya. A voir si ce sera aussi bon sur Tinari. Si ses flèches peuvent toucher très rapidement les ennemis. Au niveau des artefacts étant donné qu'il se base beaucoup sur ses attaques chargées. Band Vagabond sera forcément un très bon set pour lui. Mais le nouveau set d'endro qui permet de baisser la résistance d'endro des ennemis. Et aussi d'augmenter les dégâts d'endro. Grâce aux deux pièces. Ce sera très sûrement très bon pour lui. Sauf si vous jouez un deuxième personnage d'endro dans votre équipe. Par exemple si vous jouez Colei avec lui. Et bien vous pouvez mettre le full set d'endro à Colei. Pour pouvoir jouer le full band Vagabond de la Tinari. Et j'imagine que ça apportera un petit peu plus de dégâts. Par rapport à une situation où ce serait lui qui aurait juste le full d'endro. Je veux avoir bien sûr à tester. Mais je pense que ce serait une meilleure solution à ce niveau là. Sinon si on joue des personnages boucliers dans notre équipe. Le full set Meteor risque d'être assez bien avec lui. Et évidemment les mix attaque pourcentage et d'endro peuvent être une solution. Comme avec n'importe quel personnage. Le bonus élémentaire plus attaque c'est toujours très passe-partout. Concernant les équipes que je vais tester avec Tinari. Bon pour l'instant ça va être full découverte. Il faudra bien sûr bien tester les équipes. Vu que encore une fois Tinari est un personnage d'un nouvel élément. Et on n'a jamais pu tester ses réactions élémentaires. Mais comme on peut le voir dans un article de Hoyoverse. Vraiment le dendro ne pourra réagir qu'à trois éléments. L'électro, le pyro ainsi que l'hydro. Et je pense clairement que la piste de jouer Tinari. Avec des supports électro pour pouvoir faire la réaction de stimulation. Donc électro plus dendro sera vraiment la meilleure solution pour lui. Pour pouvoir faire de bons dégâts. Puisque comme il est expliqué juste ici. Quand on applique ces deux éléments à un ennemi. Et bien il va être dans un état de stimulé. Et si on réapplique le dendro sur cet ennemi. On va pouvoir faire une réaction de propagation. Pour pouvoir augmenter les dégâts dendro de notre personnage. Donc je pense que ce sera l'une des meilleures pistes de team. Qu'on pourra avoir pour notre Tinari. Donc peut-être Tinari plus deux électros. Plus je ne sais pas un Kazuha. Pour pouvoir augmenter les dégâts des deux personnages électros. Sachant que Kazuha ne pourra pas aider votre personnage dendro à faire plus de dégâts. Puisqu'on ne peut pas faire de la dispersion dendro. Ou alors peut-être deux dendros plus deux électros. On verra. Mais pour l'instant on a quelques pistes à ce niveau là. Pour le pyro aussi ça se trouve on pourra faire quelque chose. Avec éventuellement un Thoma ou alors une Xiangling. Pour faire de la brûlure avec notre Tinari. A voir. Mais on n'a pas encore de très 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 bon applicateur pyro. Surtout avec un personnage qui fait des attaques chargées. Donc ce sera à tester. Et pour la réaction hydro. Bah ça va poser le même problème que quand on veut faire une team freeze avec notre Ganyu. C'est à dire que les supports hydro qu'on a sur le jeu. Bah sont pas très pratiques pour elle. Alors en tout cas c'est très difficile de jouer un Zinkyu ou une Yelan avec une Ganyu. Donc je pense que ça va être aussi difficile pour un Tinari. Mais on ne sait jamais. Si ça se trouve on pourrait éventuellement faire une sorte de Morgana dendro. Avec notre Tinari en main DPS. Avec une Mona ou une Kokomi. Avec un Venti et je ne sais quel personnage en dernier. Et comme ça on pourrait faire notre réaction de fleurissement. Et avoir ces fruits qui peuvent réagir à tout autre élément. Que ce soit pyro ou électro. Ou alors générer beaucoup de fruits pour pouvoir les faire exploser. Sachant que ces fruits si jamais ils explosent. Ils feront des dégâts aux ennemis mais aussi à nous. Et comme Tinari sera à longue distance. Vu qu'il fait des attaques chargées. Et bien on ne risque pas de se les prendre sur nous. Donc sachant que ces fruits. Il ne peut en exister qu'un certain nombre de noyaux dendro. A la fois. Et si la limite est dépassée. Ou après un certain temps. Le noyau dendro explose et inflige des dégâts dendro de zone à tout le monde. Donc à voir. Peut-être qu'on pourra faire des choses avec l'élément hydro. Et sinon on pourrait éventuellement faire une team classique avec Tinari. Avec deux personnages géo. Et peut-être un Bennett. Pour pouvoir augmenter ses dégâts. Donc son attaque avec Bennett. Et nos dégâts grâce à la résonance géo. Donc voilà. Ce sont mes premières impressions concernant Tinari. N'hésitez pas à me donner les vôtres en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est un personnage intéressant ? Moi de mon côté. Je pense que ça va être un personnage très simple. Car c'est un futur personnage de bannière permanente. En mise à jour 3.1. Il sera sur la bannière permanente. Donc je ne pense pas que ce sera un personnage à full focus. Si vous n'êtes pas pressé d'avoir le personnage. Vous pouvez le skip. Gardez vos voeux pour un Zongli. Une Ganyu. Une Kokomi. Ou pour de futurs personnages de la mise à jour 3.1. 3.2. Et dans le pire des cas. Vous aurez Tinari un jour. En perdant 1.50. Et donner que c'est un personnage de bannière permanente. Mais je pense que ça va nous ajouter de nouvelles possibilités. Cet élément d'Endro. Je ne suis pas tant hype par le personnage. Mais je suis plutôt hype pour l'élément. Un pas sûr de pouvoir tester le personnage. Et les nouvelles réactions. Du coup j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas. Pensez à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo. Pour soutenir la chaîne. A vous abonner à la chaîne. Pour être au courant quand je ferai de nouvelles vidéos. Sur Genshin Impact. Notamment une vidéo de discussion sur Kolei. Sur les nouvelles armes de la 3.0. Dans les prochains jours. Quand Miyoyo vous nous donnez plus de détails. Et sur ce. Je vais vous laisser là. Je vais aller reposer ma gorge. Puisque j'ai super mal. Il faut que je sois à 100% pour la sortie de Subaru. Pour pouvoir vous faire un gros live. Le jour de l'arrivée de la région. Donc il faut aller se reposer. Et du coup je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Allez bye tout le monde. N'oubliez pas le like, le commentaire et tout ça. Allez bye. Sous-titrage ST' 501.